Bonjour, M. Amara Benunes, bonjour. Bonjour. Rationaliser la dépense en réduisant la facture d'importation qui a atteint les 60 milliards de dollars, que préconisez-vous aujourd'hui, M. le ministre, puisque vous avez procédé à l'installation d'un groupe de travail pour réfléchir sur la question conformément aux orientations dictées par le chef de l'État lors du Conseil des ministres estreints ? D'abord, si vous permettez de rappeler un principe de base fondamentale en économie, on ne peut pas apporter des réponses administratives à des questions économiques. Les réponses aux questions économiques doivent être économiques. Donc il faut voir ce que c'est que la structure de ces importations dont on parle. Nous allons être à peu près autour de 60 milliards de dollars d'importation. Un tiers, c'est le bien d'équipement, un tiers, c'est les matières premières, et l'autre tiers, c'est les biens de consommation finaux, qu'ils soient alimentaires ou autres. Donc sur les deux tiers, il est extrêmement difficile d'agir parce que ce sont les outils pour la production nationale, pour relancer l'industrie du pays, pour relancer, entre autres, l'industrie agroalimentaire. Sur les autres biens de consommation finaux, il faut s'entendre, sur les 9,5 milliards de dollars, par exemple, de produits alimentaires, la quasi-totalité est constituée de produits essentiels. C'est le blé, c'est le lait, c'est le sucre, ce sont les huiles. Donc la réponse doit être dans l'augmentation, la redynamisation, la diversification de notre économie. Bien sûr, sur instruction, orientation de M. le Président de la République et du Premier ministre, nous allons rationaliser ces importations. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Ce groupe de travail va remettre très prochainement ses conclusions, d'autant plus qu'il faut savoir que dans quelques semaines, après adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, nous allons mettre en place les licences d'importation et d'exportation. Mais justement, vous dites en argumentant qu'il faut regarder la structure des importations, dans 60%, et constituer de produits de biens et services, équipements, mais dans les 40% restants aujourd'hui. C'est des produits cosmétiques, souvent contrefaits, des friandises, des chocolats, des biscuits, et souvent aussi des produits fabriqués localement, alors que tous les États exercent le protectionnisme économique. Est-ce que nous allons prendre des mesures pour interdire à l'importation ce qui est produit localement, pour booster la production nationale ? Non, il faut savoir une chose importante. La liberté de commercer est un principe. Le commerce est libre en Algérie. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit l'importation de tel ou tel produit. C'est pour ça que nous allons mettre en place ces licences d'importation. Une fois ces licences d'importation et d'exportation, d'ailleurs, dans les deux sens, parce que nous parlons, dans ce pays, malheureusement, nous ne parlons que d'importation. Il est peut-être temps de changer un peu de mentalité, de commencer à parler très sérieusement... C'est ce qu'on a relevé. Vous n'aimez pas quand vous parlez beaucoup d'importation. Pourquoi ça vous gêne ? Non, ça ne me gêne pas. Il faut réorienter la machine économique vers l'exportation. Et ça, c'est en boostant, en encourageant les entreprises qu'on peut aller vers l'exportation. Donc, il y a, quand on va mettre en place ces licences d'importation et d'exportation, bien sûr que nous allons regarder de très très près, produit par produit, pour limiter un certain nombre de produits qui sont couverts par la production nationale. Mais je rajouterais une chose importante, c'est que maintenant, madame, il n'y a aucun pays au monde qui interdit l'introduction dans son pays de produits par des mesures administratives. C'est toujours maintenant par des normes. Et en Algérie, nous sommes en train de voir avec mon ami, Abyssalem Bouchard, de l'industrie, la mise en place des normes. C'est avec les normes que nous allons empêcher les produits contrefaits, les produits de mauvaise qualité de rentrer dans le pays. Mais quand allez-vous procéder à la mise en place de ces licences d'importation, M. Amala ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance ? Oui, nous l'avons adoptée, le Conseil des ministres l'a adoptée, elle va aller à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dès qu'elle est adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, nous allons, dans la semaine qui suit, commencer l'application. Oui, elle est prévue pour la prochaine session, je pense. Alors, l'importation est une couverture pour les transferts des capitaux. Quel est votre commentaire à propos de cette question ? Puisqu'il y a un média qui a révélé qu'une banque étrangère était impliquée dans une opération de transfert illicite de capitaux ? Oui, vous savez, tout le monde, même le Premier ministre a parlé de transfert illicite de capitaux. Ça, c'est du ressort de nous, le ministère du Commerce et Contrôlant, le ministère des Finances et la Banque d'Algérie. Je sais qu'un certain nombre d'instructions ont été données, justement, dans le cadre de ce groupe de travail. On va voir avec la Banque d'Algérie, qui contrôle les banques commerciales, pour essayer de voir de très près ces facturations. Nous sommes en train de voir avec nos amis des douanes aussi, pour utiliser tout cet ensemble de surfacturations, parce que vous savez, il y a surfacturations, parce qu'il y a un différentiel entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, qui est de l'ordre de 50 %. Donc, il y a cette volonté, cette tentative, et même ces réelles surfacturations de la part d'un certain nombre d'opérateurs, pour pouvoir gagner de l'argent en devise. Alors, 60 milliards de dollars d'importation, c'est ce que vous déclarez au début de cette émission. Est-ce qu'on peut considérer, sur les 60 milliards de dollars d'importation, il n'y aurait pas moins de 20 % de surfacturation, par rapport aux chiffres révélés récemment, monsieur le ministre ? Je ne peux pas donner les chiffres, parce qu'il y a déjà des chiffres qui ont été donnés, qui sont totalement farfelus par rapport aux transferts de capitaux. Quand on dit aux capitaux illicites, quand on dit qu'il y a 20 milliards de dollars de surfacturation, c'est une hérésie, c'est quelque chose de monstrueux, d'incroyable. C'est-à-dire, je vous ai donné les chiffres, en plus, les deux tiers de ces importations sont des importations de matières premières et de produits d'équipement, donc qui sont faits essentiellement par le secteur public. C'est-à-dire qu'il y a 20 milliards de surfacturation sur 20 milliards d'importation. Moi, je trouve que c'est un chiffre totalement farfelu. Justement, par rapport à cette question des transferts, vous avez aussi installé un comité pour réfléchir sur les possibles éventualités de contrôle, conjointement avec les autres secteurs. Vous savez, nous, au ministère du Commerce, nous sommes habilités à contrôler les transferts illicites de capitaux, mais le chef de file de cette opération, c'est la Banque d'Algérie, c'est le ministère des Finances qui préside ce groupe. Alors, on parle de la rationalisation de la dépense aujourd'hui. Vous rejetez toute idée éventuelle d'aller vers l'élimination de la question des transferts, plutôt, excusez-moi, de la subvention. Hors de question, c'est un dogme, c'est depuis la guerre de libération nationale, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, la chute du prix des hydrocarbures, la réflexion est lancée, puisque le FMI a demandé aux Algériens de réfléchir de très près sur cette question ? Mais d'abord, le FMI dit ce qu'il a à dire, moi je les ai reçus, je les ai représentés de la situation économique et de la situation politique, et je vous assure qu'on n'avait aucune divergence avec le FMI. D'ailleurs, quand vous les avez entendus parler à la sortie de l'entrevue que nous avons eue, nous étions, ils étaient sur les positions que nous avons défendues, parce que nous défendons une position qui est réelle, en fait. Nous nous disons que la situation actuelle de 2015 n'a rien à voir avec la situation des années 80, étant entendu que nous avons des réserves de chances de presque 200 milliards de dollars, nous n'avons pas de dette extérieure, donc nous avons la possibilité de nous en d'être encore, si on le souhaite, donc pour les 5-6 prochaines années, d'ailleurs eux-mêmes le confirment, nous allons être en situation où nous pouvons affronter... Ils disent qu'on n'est pas en situation de crise. ... cette baisse de prix du pétrole, et même vous remarquez depuis avant-hier, le prix du pétrole a encore augmenté, parce que moi je l'ai souvent dit, cette affaire de prix du pétrole, les experts ne font qu'expliquer la situation à postérioré, et personne ne peut prévoir exactement quel sera le prix du pétrole l'année prochaine ou dans les prochains mois. Alors, il déclare aussi que nous ne sommes pas en situation de crise, mais allons-nous continuer à tous subventionner les prix, aussi bien pour les riches que pour les pauvres ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces subventions soient ciblées aujourd'hui, monsieur le ministre ? Dans l'exemple des carburants, il dit que pour les carburants, ce sont les riches qui pourront en profiter, parce qu'ils pourront avoir 4 ou 5 voitures. Le pauvre, lui, par contre, prendra le bus. Ce que je peux vous dire, à ma connaissance, avec la dernière réunion que nous avons en vue avec monsieur le président de la République, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de toucher aux subventions de produits, notamment parce que la quasi-totalité des produits qu'une subvention a, sont des produits essentiels, et pour l'instant, il est hors de question de toucher à ces subventions, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Transfert sociaux et subventions. On ne touche pas au système de subventions mis en place en Algérie, le modèle social algérien. Pour l'instant, on n'y touche pas. Hors de question. Il n'est pas à l'ordre du jour, pour l'instant, de toucher à ce modèle social algérien. Alors, autre question d'actualité, l'informel, vous avez organisé plusieurs rencontres pour parler de cette question. Vous dites qu'aucun pays n'a réussi à éradiquer l'informel. Mais face à cette situation, que faut-il faire ? Non, je n'ai pas dit qu'aucun pays n'a réussi à éradiquer l'informel. Non, je dis que le problème, tous les pays du monde ont un secteur informel, mais le problème en Algérie, c'est qu'il a atteint des proportions qui peuvent être dangereuses, même pour l'économie nationale. Nous ne pouvons pas, aucun pays au monde ne peut tolérer, ne peut accepter qu'il y ait un informel qui a éteint un seuil où il peut mettre en danger l'économie nationale. Nous avons mis un... Bonjour pour l'économie nationale. Qu'entendez-vous par ces propos ? Et parce que quand l'informel prend le pas sur le formel, tout est dans le noir. Vous avez les recettes, la fiscalité qui pèse, les travailleurs qui ne sont pas déclarés, qui ne paient pas la douane, donc ça crée... Vous allez avoir eu énormément d'argent en circulation sans qu'il y ait de contrepartie. Et nous avons organisé une journée d'études... Le ministre du gouvernement a évalué cet argent à 5 000 milliards de dinars. Oui, les chiffres. Moi, franchement, nous, au ministère du Commerce, nous avons mis en place un groupe de travail suite à la journée d'études que nous avons organisée pour d'abord identifier, pour savoir c'est quoi ce secteur informel. Parce que dans ce pays, souvent, on parle de choses sans vraiment les nommer de manière précise. Nous avons fait cette journée d'études. Nous nous sommes engagés à organiser une deuxième journée d'études vers le début du mois de juin. Nous allons certainement le faire. Ce groupe-là est en train d'étudier. Il y a des recommandations qui sont sorties. Nous allons étudier ces recommandations, les transmettre au gouvernement, qui va trancher, et reconvoquer une deuxième réunion pour aller vraiment vers des propositions concrètes en matière de lutte contre l'informel. Alors, ces questions et ces propositions, nous les discuterons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. M. Ammar Abdel-Younes, restez avec nous. On revient dans deux petites minutes. Alors, beaucoup de questions, M. Ammar Abdel-Younes. Alors, autre question d'actualité, la régulation du marché, marquée par une inflation qui est quasi permanente actuellement. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut considérer que le marché échappe à quel contrôle aujourd'hui ? M. Ammar Abdel-Younes. Là aussi, il faut dire une question de principe en matière de fonctionnement de l'économie et par rapport au marché algérien, par rapport au prix. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le ministère du Commerce qui fixe les prix, mais c'est le marché qui fixe les prix. Le marché, les prix sont fixés. La rencontre entre l'offre et la demande pour un certain nombre de produits. Dire que l'inflation est permanente, ce n'est pas vrai. Elle a baissé par rapport à l'année dernière. Nous connaissons des pics pour un certain nombre de périodes spécifiques. Là, maintenant, tout le monde dit que c'est à cause du mauvais temps qui a sévié dans le pays. Nous constatons la montée d'un certain nombre de produits. Pour la régulation du marché, Mme Najmi, il faut comprendre une chose essentielle. Nous sommes à peu près à 40 millions d'habitants. Nous n'avons que 5 hypermarchés dans tout le pays. Nous ne pouvons pas réguler le marché par des petites épiceries ou des supérettes. Nous sommes à plus de 70 000 détaillants dans le pays. Ce n'est pas avec une organisation de la distribution comme celle-ci que nous pouvons réguler réellement le marché. Nous sommes en retard, très en retard en matière de grande distribution. Et là, avec l'accord du Premier ministre, nous avons saisi les Wally pour que, prioritairement, ils donnent des terrains pour les entrepreneurs, pour les opérateurs qui veulent créer des hypermarchés. Vous savez, il y a 5 hypermarchés qui sont dans 4 wilayas. Ce qui veut dire qu'il y a 44 wilayas qui n'ont aucun hypermarché. Il y a 5. Déjà, pour la seule wilayas d'Alger, il faut peut-être au moins une dizaine pour vraiment réguler le marché. Même pour éviter tous les problèmes qui se passent pendant les fêtes religieuses ou toutes les fêtes de manière générale, s'il y avait des hypermarchés, les gens iraient s'approvisionner. Donc, il y a ce problème d'hypermarché qui est absent. C'est un problème de régulation, donc ça a des répercussions sur l'inflation. Et le deuxième problème, c'est que nous avons sur un certain nombre de produits, sur beaucoup de produits, des oligopoles. C'est-à-dire que nous avons 2, 3, 4 opérateurs qui contrôlent un produit. Ce n'est pas normal. Il faut absolument qu'il y ait une diversification de nombre de opérateurs, notamment en ce qui concerne un certain nombre de produits stratégiques. Donc, démonopoliser et créer des hypermarchés, encourager la grande distribution, pourront nous permettre de mieux maîtriser la régulation du marché, donc et par voie de conséquence, les prix et l'inflation. Justement, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous préconisez ? Quelles actions vous envisagez au niveau de votre département ministériel pour la création d'hypermarchés ? Les marchés de gros et réguler, bien sûr, la distribution. Voilà, nous, il faut voir que... D'abord, il faut dire une chose importante, c'est qu'il est hors de question que le ministère du Commerce se remette à gérer les marchés. On est sortis de cette période. Je pense que cette affaire, on est sortis depuis longtemps de l'affaire des surclifs. Là, je pense que personne n'a envie de revenir là-dedans, sauf quelques-uns, quelques nostalgiques. Mais je pense qu'on est sortis de cette affaire. Maintenant, nous, je vous ai dit, nous avons saisi les walliers. Les walliers sont conscients pour qu'ils puissent dégager des terrains pour les opérateurs, justement, parce que c'est généralement des surfaces importantes, c'est minimum 5 hectares pour faire un hypermarché. Nous, nous sommes en train de construire quelques marchés de gros, 8, 8, je crois, 8 ou 9 marchés de gros à travers l'ensemble du territoire national par l'entreprise Magro. Nous avons pu maintenant régler pour les 8 l'ensemble des terrains. Les appels d'offres sont en cours. Et les débuts des travaux vont être lancés très prochainement. Mais en attendant de mettre en place ces mécanismes, vous parlez de l'offre et de la demande qui sanctionnent le marché qu'au faut-il boïcoter les produits ? Non, il faut, nous allons lancer, vous savez, nous allons lancer dans les semaines qui suivent une très grande opération médiatique nationale pour consommer algérien. Là aussi, parce qu'il y a la responsabilité de l'État, du gouvernement, qui sont claires, je ne suis pas là pour fure, bien entendu, pour assumer. Il y a la responsabilité des opérateurs, mais il y a aussi la responsabilité du consommateur, du citoyen algérien. Le patriotisme économique actuellement, le patriotisme, je veux dire, dans le monde, il s'exprime essentiellement dans le domaine économique. Nous allons attirer l'attention du citoyen, du consommateur algérien, pour que lui-même, il aille, il privilégie la consommation du produit local. C'est une affaire générale. Il faut qu'il y ait une mobilisation nationale pour protéger et défendre la production nationale. Et là, j'aimerais attirer l'attention d'un certain nombre de personnes. Il y a un certain nombre de dérives que nous avons constatées ces derniers temps. Il ne faut plus que dans ce pays, nous l'avons dit lors de la tripartite, le premier ministre a beaucoup insisté, il faut qu'on arrête de faire la distinction entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. Ce sont des entreprises algériennes qui emploient des Algériens, qui créent de la croissance, qui créent des richesses dans ce pays. Et nous devons les encourager toutes, qu'elles soient publiques ou privées. Mais le consommateur algérien ne se décrète pas également, monsieur le ministre. Ça doit être aussi, le produit doit répondre à certaines normes pour être compétitif. Qualité, rapport qualité-prix. Le produit, moi je veux dire, pour qu'un produit puisse être protégé, il faut qu'il réponde à trois conditions. La première condition, il faut qu'il soit de qualité approchante à la qualité mondiale. On ne dit pas qu'il faut qu'il soit de la même qualité, mais de qualité approchante. Il faut qu'il soit de prix aussi approchant. On ne peut pas encourager un produit national s'il est 40-50% plus cher parce que le consommateur est important. Et troisièmement, il faut qu'il soit produit en quantité suffisante. Quand ces trois conditions sont réunies, je pense que le citoyen d'ailleurs de lui-même va, je n'aimerais pas faire de la publicité pour citer un certain nombre de produits, mais par exemple dans l'agroalimentaire, on voit que la quasi-totalité des algériens ne consomme que des produits nationaux parce que justement, ils répondent à ces trois critères. Notamment le rapport qualité-prix, c'est de très bons produits et qui sont compétitifs en termes de prix. Des produits qui peuvent s'exporter également ? Bien sûr, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut des réponses économiques. Nous avons un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs algériens, d'opérateurs algériens qui savent, qui sont confiants dans leurs produits, ils savent quels produits ils fabriquent, ils n'ont pas peur de la concurrence étrangère. Je ne vais pas citer, mais si vous allez par exemple dans les produits laitiers ou dans l'agroalimentaire, vous voyez que nous avons des entreprises qui sont vraiment à la pointe et qui n'ont absolument, qui n'ont non seulement pas peur de la concurrence étrangère, mais qui ont fait face à la concurrence étrangère et ces entreprises étrangères ont généralement quitté le pays pour les laisser à nos producteurs nationaux. Alors l'exportation, c'est un impératif économique aujourd'hui ? Absolument. Nous allons lancer, nous allons organiser une conférence le 30 et 31 mars prochain à agir à la conférence nationale sur le commerce extérieur où nous allons inviter l'ensemble des opérateurs algériens, les patronats, les syndicats, les députés, les sénateurs pour qu'il y ait vraiment un vrai débat national, pour sortir avec des recommandations, pour que nous puissions avoir une véritable politique de commerce extérieur et là il faut qu'elle soit recentrée sur l'exportation, il faut qu'il y ait une mobilisation générale pour l'exportation. Et là, je tiens à dire que le rôle fondamental et principal, c'est le gouvernement. Nous devons absolument, nous et surtout nous en tant que ministres du commerce, accompagner nos opérateurs quand ils veulent exporter. Nous allons, nous sommes en train de préparer, le Premier ministre nous l'a dit, un forum algéro-africain vers la fin de l'année et parce que le marché naturel pour nos exportations, c'est plus l'Afrique qu'un autre continent. Oui, mais en tant que ministre, est-ce que vous allez lever les verrous qui se placent comme obstacle à l'exportation ? Oui, c'est clair. C'est une opération extrêmement difficile pour les opérateurs algériens aujourd'hui, à tous les niveaux, au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau des ports, au niveau des aéroports, C'est pour ça que cette conférence nationale va nous permettre, va permettre à ces opérateurs d'exposer quels sont réellement leurs problèmes, les étudier. Il y aura la présence de tout le monde, il y aura la présence des douanes, des finances, de la Banque d'Algérie, Et les problèmes sont connus dans l'industrie, l'agriculture, sortir avec des recommandations claires, et puis aussi un problème de culture et de mentalité. Il faut que nous, c'est un appel que je lance à nos opérateurs, quand on discute avec le Premier ministre, vous nous avez accompagnés souvent, quand on va dans les différentes ou-là-y du pays, chaque fois le Premier ministre leur pose la question, à l'exportation, ils disent, M. le Premier ministre, nous avons le marché national, il nous suffit. Oui, c'est vrai, peut-être pour l'instant, le marché national leur suffit, mais les produits étrangers vont rentrer, il faut que nos opérateurs aient cette culture et cette mentalité d'aller toujours chercher les marchés extérieurs. C'est capital. Oui, mais est-ce qu'il faudra lever aussi les verrous ? Oui, bien sûr, mais nous sommes là, nous sommes là pour le régler. Parce qu'on les connaît les problèmes aujourd'hui. Mais très franchement, jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été faites pour lever un certain nombre de contraintes, les manifestations à l'étrangère, les foires à l'étrangère. Nous, en tant que ministère du commerce, nous participons beaucoup pour financer chaque fois. Mais c'est vrai que la machine n'est pas totalement huilée. La machine n'est pas totalement huilée. Et là, c'est pour ça que cette conférence du mois de mois, c'est une conférence que moi, je juge extrêmement importante. Alors pour vous, il faut aller vers l'Afrique pour les exportations, nos produits, pour trouver des meilleurs placements ? Impérativement, nous avons reçu, j'ai assisté à la dernière fois aux discussions avec le président du Bénin, j'ai reçu la ministre Kenyon des affaires étrangères. Et il y a vraiment des débouchés importants pour nos produits en Afrique. Alors l'OMC, on y va ? On y va, oui. Oui, nous sommes partis déjà depuis longtemps. On va y adhérer. Vous dites que la dernière étape sera cruciale pour nous. La dernière rencontre. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, l'OMC, il faut rappeler un certain nombre de nos éditeurs que nous sommes en discussion depuis 1987. Nous sommes le plus ancien pays négociateur avec l'OMC. Durant les années 90, où nous pouvions aller à l'OMC sans aucune condition, malheureusement, le pays traversait la période de violence que nous avons connue. Ce n'était pas la priorité du gouvernement. Maintenant, le président de la République a donné une orientation claque. Je rappelle toujours, oui, à l'OMC, mais en faisant attention aux intérêts économiques du pays. Mais avec la vulnérabilité de notre économie actuelle, est-ce qu'il est bon d'adhérer à l'OMC ? Mme Lashmi, je dis toujours la même chose. Je dis toujours la même chose. Il faut que nos auditeurs comprennent. Qu'est-ce que nous pouvons importer de plus que nous n'importons pas maintenant ? Le marché algérien est le marché le plus ouvert au monde. Et contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes veulent accréditer ou veulent dire en allant à l'OMC, nous pouvons protéger notre économie comme nous le souhaitons. D'ailleurs, la mise en place des licences d'importation et d'exportation sont des licences qui sont recommandées par l'OMC. L'OMC dit la chose suivante. Et nous, nous partageons ce point de vue. La liberté de commerce est la règle, mais quand un pays veut restreindre un certain nombre de produits à l'importation, il faut que ça oublie, ça a deux conditions essentielles. Moi, je suis d'accord avec ces deux conditions. Pour les licences d'importation, la non-discrimination entre les opérateurs et la transparence dans l'attribution de ces licences. Ça, c'est des... En fait, les gens qui m'attaquent en dehors d'un certain nombre de militants politiques, ce sont les convictions et que je respecte, mais beaucoup, ce sont les gens qui veulent s'opposer à une transparence dans le commerce extérieur. Parce que l'OMC va nous permettre deux choses essentielles, la mise à niveau de notre économie nationale et une plus grande transparence dans les transactions commerciales internationales et tous ceux qui sont dans le noir, qui sont dans le flou, qui sont même dans le gris, ne sont pas d'accord avec cette démarche de transparence du commerce extérieur. Alors, je reprends ce que vous dites, on y va en protégeant nos intérêts économiques, on ne va pas les brader, ne pas reproduire les erreurs qu'on a commises en négociant l'accord d'association avec l'Union européenne. Dans vos déclarations, vous dites, il ne nous a pratiquement rien à proposer. Non, ce n'est pas ça que je dis, c'est des choses importantes. L'accord d'association avec l'Union européenne a été négocié en 2002. Il faut revoir les conditions dans lesquelles l'Algérie était en 2002. Le président Bouteflika venait d'arriver, le pays était en état de siège, nous étions boycottés par le monde entier. La signature de l'accord d'association avec l'Union européenne était une bouffée d'excuxesgène exceptionnelle pour le pays. À l'époque, nous avons discuté, les choses ont évolué. Nous avons fait un premier bilan en 2010, nous faisons le deuxième bilan en 2015. Nous sommes en train de préparer avec mon ami la Mamra des affaires étrangères le bilan. Nous allons discuter avec l'Union européenne. Les choses avec lesquelles nous ne sont pas d'accord, nous allons les dire. Eux aussi, ils vont dire et on va avancer. Alors très rapidement sur cette question, pour l'OMC, on pourrait y adhérer ? En 2015 ? Nous allons avoir une réunion vers le mois de juin avec l'OMC. La dernière. Mais je tiens à rappeler Mme Souilalach, mais ce n'est pas une obsession pour nous l'adhésion à l'OMC. Si on est prêt en 2015, on y va, sinon en 2017, ce n'est pas du tout une obsession. Alors, autre question aussi, M. Amara Ben-Younis, vous voulez aussi mettre de l'or dans le marché de l'automobile aujourd'hui ? Non, le marché de l'automobile, c'est un marché qui est, je ne sais pas pourquoi on va mettre de l'or, des importateurs et des concessionnaires qui ont des agréments délivrés par le ministère de l'industrie, qui vendent leur voiture. Il y a, je suis en train de faire un rapport d'étape au premier ministre pour voir l'ensemble des concessionnaires, les étudier. Je pense que c'est un rapport qui sera prêt dans 15 jours, 3 semaines, de se mettre au gouvernement pour l'étudier. Mais, à ma connaissance, il n'y a absolument rien de, dès le départ comme ça, je ne vois pas beaucoup d'illégalités dans ce marché, mais nous allons voir le rapport, on va voir ce que le rapport va dire sur les 5 dernières années en matière d'importation de véhicules. Alors justement, une toute dernière question par rapport à l'OMC, y a-t-il des secteurs stratégiques qui ne sont pas soumis à l'ouverture, par exemple, dans la négociation ? Non, mais dans la négociation avec l'OMC, c'est si vous voulez, le pays est souverain de décider ce qu'il veut. M. Amara Benyounis, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501